Vous avez vu ? Le Mimosa est déjà là, plus d'un mois d'avance. Vidéo très courte aujourd'hui, mais très importante, grande annonce à faire. Au mois de septembre de cette année, dans neuf mois donc, Saint-Joseph reçoit ici même, à Montrouge, tous ses amis du monde entier. C'est une grande nouvelle, ce sera un grand événement. Les amis des centres de recherche, des sanctuaires, des communautés religieuses de toute la France, de Belgique, du Canada, de l'Italie, de l'Espagne, de la Pologne, évidemment, de l'Autriche, du Mexique, etc. Je ne vais pas faire la liste, j'aurais peur d'en manquer, d'en oublier. C'est une grande date, elle aura lieu du 25 au 30 septembre de cette année, un symposium international. Ce sera un grand événement, nous avons la chance d'avoir la présidence du... Je vais vous montrer, il y a plein de beaux mondes, vous allez voir ça. Vous avez ici le cardinal Barbarin, vous le reconnaissez bien, Mgr Sacco, le patriarche de Babylone des Chaldéens, évidemment le père Joseph-Marie, qui présideront cet événement, cette assemblée. Nous entendrons des conférences, le mardi matin, ce sera Mgr Battu et Mgr Sacco qui nous enseigneront. Le mercredi matin, nous écouterons le père Stramaré, qui est le directeur du mouvement Joséphine international. Nous écouterons également Frère Élie, en patristique. Nous écouterons ensuite le lendemain Mgr Léonard, archevêque émérite de Bruxelles, et M. Payan, qui est professeur, c'est un historien, professeur à Avignon. Et le dernier jour, on finira avec les biblistes, surtout le frère dominicain Philippe Lefebvre, qui nous enseignera sur Saint Joseph dans l'Ancien Testament, et moi aussi. Donc vous voyez, que du beau monde, il ne manque plus que vous pour que la fête soit complète. Faites les annonces sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, ça va être un grand événement. Une des difficultés avec Saint Joseph, c'est que beaucoup de monde le connaît, le prie, il y a une grande dévotion, une grande piété à Saint Joseph en France. Mais la plupart des publications, la plupart des articles qu'on lit sur lui, sont des articles de piété. C'est légitime, c'est très beau, et c'est pour ça qu'on va proposer un programme de conférences aussi prestigieux, pour relancer la recherche théologique, pour approfondir les connaissances théologiques sur Saint Joseph. C'est ce qui nous aide à mieux le connaître et donc à mieux le prier. Mais ce ne sera pas uniquement un rassemblement pour les universitaires. D'abord, même si les conférences seront de qualité, tous sont capables de les suivre, avec un temps pour écouter ces enseignements de qualité, et un temps ensuite pour partager, pour échanger, pour poser nos questions, approfondir avec le conférencier sur son exposé. L'après-midi, le programme sera un peu différent, beaucoup plus simple d'accès. Ce sera le temps des ateliers, ce sont des petits enseignements. Chacun des directeurs de centres ou des conférenciers qui nous viennent des différents centres de recherche du monde entier, qui sont là, présenteront à leur manière. Certains font des exposés multimédia, d'autres des petites méditations, d'autres des enseignements. Chacun a son style. Et en soirée, nous aurons en général une belle veillée, que ce soit une veillée de prière, que ce soit un spectacle, un diversitismen familial. Bref, tout le monde s'y retrouve. Vous êtes tous les bienvenus pour venir célébrer Saint-Joseph, prier Saint-Joseph, réfléchir et apprendre à mieux connaître Saint-Joseph. Faites connaître cet événement, il est important, il est unique. C'est la première fois que le rassemblement, en 40 ans, que le rassemblement international a lieu en France. Ne manquons pas cette occasion de venir partager sur les recherches théologiques qui ont lieu dans le monde entier, dans toutes les langues, pour approfondir le mystère de Saint-Joseph et sa place dans l'économie du salut. Je vous donne rendez-vous très bientôt, il y aura des nouvelles régulièrement. Le site va se développer petit à petit. Dès la semaine prochaine, vous aurez les affiches à distribuer, etc. Ça va être un très grand événement. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis pour l'organiser. Nous sommes très heureux de recevoir familialement, fraternellement, dans notre monastère, les amis de Saint-Joseph du monde entier. Et vous, en premier lieu, parce que nous espérons quand même qu'il y aura essentiellement des Français ou que la France sera bien représentée. Ça va être une fête magnifique autour de Saint-Joseph qui ne déçoit jamais ceux qui se tournent vers lui. A bientôt donc. Il y a des jonquilles aussi.